Denis Ndour, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalaise des droits humains. Comment trouvez-vous la violence dans la campagne électorale Sonko attaquée à Kungul ? Alors, il faut le regretter. Je pense que la société civile a été très vigilante parce que dès la veille de la campagne, nous avions sorti en communité pour justement avertir et alerter pour que les responsables de la population de partis et de partis et de listes, chefs de listes, de prendre toutes leurs dispositions pour que la campagne soit une campagne saine, sans violence, ni verbale, ni physique. Malheureusement, le lendemain, nous avons vu qu'il y a eu de la violence, non seulement, mais nous avons entendu des discours que je qualifierais d'irresponsables pour l'appelant ces militants, ces menures des armes. Je pense que ça, il faut le bannir. Hier aussi, quand on a regardé le convoi de Haussmann-Shenko attaqué, on a vu des gens avec des armes. Et ça, vraiment, c'est vraiment un paysage que nous ne voulons plus voir pour le reste de la campagne. Donc, vraiment, nous appellons les responsables de coalition à vraiment parler à leurs militants. Parce que, je dis souvent, les militants, parfois, ils ont un comportement, excusez-moi du terme, parfois, c'est comme si c'était des moutons qui suivent un berger sans savoir où aller. Je pense qu'en tant que membre militant d'un parti, même si votre chef vous demande de faire quelque chose qui n'est pas bien, je vais être à même de dire que je ne ferai pas ou de ne pas s'exécuter. Parce que la violence, quand même, on ne faut pas encourager quelqu'un à faire de la violence. Et d'abord, moi, je pense que si le responsable, avant même de commencer sa campagne, sa caravane, ou bien son outil, se rend compte que parmi ces militants, il y en a qui sont armés, il faut tout de suite les désarmer. Et là, j'appelle le ministère de l'Intérieur, qui doit s'occuper de la sécurité publique, de faire de sorte que, vraiment, qu'il y ait assez d'éléments autour de tous ceux qui battent campagne, pour que cette violence-là puisse cesser. Je pense que le vrai combat, ce n'est pas le combat avec la violence, mais le combat plutôt avec les débats d'idées de programme. Alors, des dizaines de blessés, dont Elège Malik Gakou, avec une fracture ouverte du bras, comment trouvez-vous cette situation ? C'est regrettable. C'est très regrettable, mais je dis toujours que c'est lié à l'éducation. Si les militants étaient assez éduqués, ce qu'on appelait à l'époque l'école du parti, je pense qu'ils auraient des attitudes beaucoup plus responsables. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire, on m'a attaqué, je me suis penché, mais l'idée, c'est de dire, personne ne doit attaquer personne. Maintenant aussi, il faut éviter de faire justice soi-même. Même si vous êtes attaqué, s'il vous plaît, allez vous référer à la loi, allez porter plainte, allez suivre pour la justice, pour que la justice soit faite. Et je pense que c'est sanitaire qu'on ait entendu le procureur déjà des premiers signes de violence de sortir en communité pour dire qu'il va mener des enquêtes pour situer les responsabilités. Et je pense que pour ce qui s'est passé, qu'il y en a avec le convoi de Sanko, également, il doit encore ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. C'est regrettable pour Malik Gakou et pourtant, pour d'autres personnes qui ne sont pas connues, qui sont blessées. Et nous, vraiment, nous appelons les leaders, moi, j'indexe les leaders, à maîtriser leur tout, en leur tenant un langage de paix, un langage de fair play. parce que ça doit être une compétition saine et non une compétition brutale où on est là comme des gladiateurs pour se taper là-dessus. On doit plutôt se regarder face à face et débattre avec des idées d'innovation de comment on fera dans l'hémicycle en tant que nouveau parlementaire pour montrer une différence par rapport à la liste la plus précédente. De nombreux dégâts matériels sont aussi enregistrés, des voitures et motos de Yacarta vandalisées, ce qui représente même une perte. Absolument. Bon, ça aussi, on dit que c'est une mission régalienne pour le ministère de l'Intérieur de payer sur la sécurité des personnes et des biens. Donc, ça veut dire que là aussi, il faudra recourir à la justice pour que la justice soit faite et que ceux qui sont responsables de ça puissent payer. Ce n'est pas responsable. Mais malheureusement, c'est toujours des Sénégalais. Et donc, c'est une question d'éducation. Et je pense que gaspiller des choses qui ne vous appartiennent pas, que ce soit votre colère, ce n'est pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est de se mettre face à la personne et de dire son argument, de montrer son désaccord sans pour autant utiliser ni des objectifs ni de la violence publique. Alors, et sur l'attaque du siège de Tahaou, Sénégal, Khalil Fossel a annoncé même une plainte contre les essayants qui pourraient être trahies par les caméras de surveillance installées sur les lieux. Voilà, c'est une bonne chose d'avoir les caméras de surveillance. Évidemment, quelque part, ça peut violer l'intimité des uns et des autres. Dans certains pays, les caméras de violence, c'est toujours objet de surveillance plutôt. C'est souvent objet de débat par rapport à la vie privée. Mais, comme on dit, un quelque chose malheureux est bon, ça peut être des moyens pour quitter, justement, pour que l'enquête soit dénigentée parce qu'on a déjà des éléments physiels qui peuvent aider plus rapidement à trouver des coupables. Je pense que l'attitude du président René Fossel est très responsable parce que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'adresser à qui le droit et non essayer de régler soi-même, voilà, ce qui s'est passé en termes d'attaque ou de violation, de l'intégrité physique ou de ses biens personnels. On est dans un état de droit. C'est tel qu'on vous fait du tort, mais vous savez ce que vous devez faire, c'est d'aller pour tes plaintes pour que la justice puisse faire son travail. Alors, même s'il s'est excusé, Abbas Folle avait prononcé des mots qui n'ont laissé personne indifférent. Il avait, en effet, appelé ses partisans à s'armer de couteaux et de machettes pour se défendre, ce qui peut provoquer aussi des violences. Absolument, parce qu'il est responsable que nous avons condamné dès le départ quand nous avons entendu. Bon, mais néanmoins, on salue son humilité d'avoir accepté de revenir pour demander pardon. Même si dans le discours de demande de pardon, ce n'était pas total, puisqu'il a émis quelques réserves en disant « je demande pardon pour cela et pas pour cela ». Quand on demande pardon, on demande pardon pour tout le monde. Et c'est ça qui peut apprécier, c'est ça qui peut faire tourner la page. Parce que si tu dis « je veux un pardon pour certains ou pas pour d'autres, mais pour ces autres-là », ça veut dire que la confrontation est toujours en suspense. Et donc, l'idée de demander pardon, c'est pour disquer en toute forme de tension. Et je pense que nous l'invitons ainsi que ces militants à savoir raison garder. Le débat, ce n'est pas de bander les muscles. Le débat, c'est de montrer aux Sénégalais qui vont voter le 17 novembre que, voilà, pour des axes programmatiques, vous devez voter pour nous. et non pour montrer qu'on a de la force, surtout quand il s'agit de violences physiques. Il faut le regretter. C'est pourquoi j'ai dit que les leaders, ils ont un grand rôle à jouer. Parce que leur attitude et leur discours peuvent orienter leurs militants. Et je pense que si les militants sont assez ébités, en tout cas, de ce qu'on appelle les écoles de parti, je pense qu'il y a même des attitudes qui peuvent anticiper en termes de bien-faire, en termes de fair-play, en termes de courtoisie. On a vu même dans les années précédentes des caravanes de deux cousins et de patrouillers qui se croisent, qui se saluent et qui tout bonnement s'en vont. Et c'est comme ça que ça doit être. Et vraiment, j'invite tous ces leaders-là à appliquer cela non seulement à Dakar, mais partout dans toutes les régions de Sénégalais. Et pourtant, le président Diomaï Faye avait appelé à l'apaisement et à la retenue. On peut dire qu'ils ne prennent pas en compte les propos du chef de l'État. Oui, ça s'est pressé dans le désert. Ce qui est arrivé aussi à la République civile, il a fallu que nous puissions de reprise sortir des communiqués. Parce que si les acteurs avaient vraiment bien lu et compris notre communiqué de départ, s'ils avaient bien écouté religieusement sans excellence le président de la République dans son message de paix avant la campagne, je pense qu'on n'aurait pas dû entendre les discours de vote en guerre, des confrontations publiques. donc ça veut dire tout simplement que c'est une question d'éducation citoyenne. Nous, en tant qu'acteurs aussi de la société civile, nous avons un rôle à jouer dans ce sens à travers l'effort que nous faisons. Aujourd'hui, on a lancé avec la société civile la présence du ministre de l'Intérieur, Sakhal Djamot, une initiative de la société civile de COSC, qui s'est toujours distinguée à travers l'accompagnement et la supervision des élections pour qu'on ait des élections libres et transparentes, mais surtout des élections apaisées. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours que ce qui est plus important, ce n'est pas le jour des élections, ce qui est plus important c'est avant les élections. Parce que c'est ça qui va déterminer ce qui se fera le jour-ci, c'est ça qui va déterminer ce qui se fera ou ce qui se dira après le verdict des urnes. Donc moi, je pense que nous, les Sénégalais sont invités à faire leur prise de conscience pour se dire que c'est juste une compétition électorale et que ce n'est pas des enjeux de finances ou autre chose, mais plutôt des enjeux pour servir, pour servir le service. Parce que les députés là, ils doivent être convaincus que ce qui, même si on vote pour eux, ce n'est pas pour aller sur des bénéfices personnels, mais c'est pour aller représenter le pot. Et représenter le pot pour moi, aller servir le pot. Et donc, je ne peux pas dire que je vais aller servir le pot et ensuite donner le mauvais exemple avec des comportements de violence. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement pour avoir une campagne électorale paisible, selon vous ? Je pense que chaque famille a un grand rôle à jouer. Si mon enfant doit sortir de la maison avec un coupe-coupe, moi, en tant que père, le premier, en tant que tante, en tant que, voilà, oncle, en tant que grand-frère, c'est moi qui dois vivre. Mais, il ne peut pas sortir de la maison avec des coupe-coupe, encore mais avec des couteaux, encore mais avec des armes à feu. c'est la famille puisque la personne qui a ça est toute maison. Ce sont les gens de la maison qui doivent d'abord sensibiliser cette personne-là pour qu'il puisse sortir avec, voilà, sans armes puisque la sécurité ne doit être assurée pas par l'honneur mais par les services de l'État, notamment le ministère de l'Intérieur. Et donc, en ce sens, je pense que si l'État joue le rôle et que les chefs de partie eux-mêmes jouent également le rôle et les chefs de coalition en vérifiant si les militants sont armés ou non, en sensibilisant sur le comportement de leurs militants, je pense qu'on peut parvenir à avoir la paix pour le reste de la campagne. En tout cas, merci Denis Ndour d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalaise des droits humains. Merci surtout pour votre disponibilité.